Le Président de J.L.F.CE Le Président de J.L.F.CE Pour des pays qui ont notre morphologie, c'est minimum 50 entreprises pour 1000 habitants. Ça veut dire que pour 40 millions d'habitants, on a un déficit d'un million d'entreprises. Donc on peut le voir comme un grand retard. Nous, les jeunes, notre génération, on le voit comme une grande opportunité. Il y a un million d'opportunités de création d'entreprises dans notre pays, aujourd'hui. Un million d'entreprises, 10 employés, 20 employés par entreprise en moyenne, ça fait 20 millions d'emplois. C'est une opportunité, c'est un eldorado pour peu qu'on prenne le courage et notre destin, notre responsabilité de nous mobiliser et de parler de ce qui ne va pas et d'aller en avant. Mais réunir 600, 800 jeunes entrepreneurs, c'est quand même assez important. L'aspiration et la volonté, une envie d'avenir, c'est ce que vous déclarez. Cela veut dire quelque part que les jeunes aujourd'hui ont cette volonté de vouloir briser certaines idées préconçues selon lesquelles les jeunes sont des fainéants. Et ils ne servent à rien. Oui, c'est vraiment l'un des idées reçues. Vous savez, il y a deux grandes idées qui s'opposent. Il y a ceux qui sont des casseurs de présents, ce que j'appelle moi des casseurs de présents. Il y a ceux qui sont des créateurs d'avenir. Les casseurs de présents, c'est ceux qui sont une minorité, mais très bruyante, qui veulent nous faire croire qu'on est mauvais dans tout. Et à force de dire ça, on pourrait croire que nous, on est des bons à rien. C'est complètement faux, évidemment. Et je pense que les créateurs d'avenir, c'est tous ceux qui se lèvent le matin très tôt, qui travaillent, qui continuent de croire. C'est nos mères, nos sœurs, tout le monde. Enfin, tous ceux qui bossent réellement pour créer de l'avenir. Évidemment, on connaît nos difficultés, mais on connaît aussi nos devoirs, nos responsabilités et nos atouts. Notre génération, elle entend bien jouer son rôle. Et vous savez, le propre de la jeunesse, c'est de croire en l'avenir, d'avoir envie d'avenir. Alors, je pense que l'essentiel, c'est de stimuler le collectif. Alors, justement, par rapport à cette question, vous dites, il faut entreprendre collectivement cet avenir plutôt que de le subir. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, M. Lourard ? C'est que, vous savez, là où il y a de la méfiance, il faut qu'on mette de la confiance. Il faut qu'on arrête de se juger par nos défauts. Il faut qu'on se regarde plus par nos qualités. Et je pense qu'en créant un collectif, on apporte la preuve qu'on peut vraiment apporter des solutions par nous-mêmes. Aujourd'hui, on est 300 membres. En deux mois et demi, j'ai des dizaines et des dizaines d'histoires très simples qui montrent qu'à 300, on ne se connaissait pas. Maintenant, on se connaît. Il y a des relations d'affaires qui se créent entre nous, déjà. Il y a aussi des solutions. Vous savez, j'ai des questions auxquelles je ne sais pas répondre d'ordre administratif. Je poste sur GIL Online, qui est notre réseau social propre, aux membres de GIL FCE. Cinq minutes après avoir posté... C'est une fille, une des membres, une jeune entrepreneuse. Cinq minutes après avoir posté sa question, elle a eu des dizaines de réponses de jeunes comme elle, qui ont exactement eu le même problème et qui lui ont donné tout de suite des réponses et une manière d'aller plus vite régler ce problème administratif. Alors, les jeunes veulent s'accomplir, faire leur propre chemin, tracer leur avenir, jouer un rôle dynamique dans la relance économique, dans le contexte économique que nous connaissons actuellement, avec la baisse des prix des hydrocarbures. Est-ce qu'il faut aller aussi vers cette diversification en se basant sur, bien sûr, cette volonté, ce dynamisme des jeunes aujourd'hui ? Le contexte, il ne fait qu'appuyer le fait que notre génération, c'est son moment, c'est maintenant. On doit accélérer l'idée que nous avons de l'énergie, du courage. Maintenant, il faut transformer ça, il faut avoir l'audence d'entreprendre, de prendre des risques. Les difficultés, on les connaît. J'ai vu ce matin sur votre page Facebook, par exemple, un jeune qui disait, il a complètement raison, c'est bien de semer l'enthousiasme, etc. Mais quand vous savez qu'il faut mettre neuf mois pour créer une entreprise, on a un million d'entreprises à créer, et aujourd'hui, on met neuf mois pour créer une société. C'est complètement inadmissible. Ce n'est pas possible. Maintenant, encore une fois, on regarde ces difficultés-là de façon constructive. On se réunit, plus on sera nombreux, plus on trouvera des solutions, plus on fera des propositions constructives pour que ça change. Par exemple, une des idées qu'on est en train de nourrir, c'est un guichet unique qui permet à un jeune entrepreneur d'avoir affaire à toute l'administration en un point, de ne pas passer des journées entières à parcourir différents points. Et c'est un chemin long et laborieux. Un guichet unique pour créer des jeunes entreprises, ça me paraît être une idée simple, pragmatique, et qui peut accélérer le nombre de créations d'entreprises très vite, tout de suite. Alors, un guichet unique avec tous les intervenants dans le domaine de la micro-entreprise, notamment la CNAC et l'ANSEJ, entre autres, les banques également, l'ANDI, qui pourraient peut-être s'associer pour aller vers cette diversification. Évidemment, évidemment. Et vous le voyez sur votre propre page, des jeunes, et je le vois moi en multipliant les échanges avec des jeunes entrepreneurs, des porteurs d'idées dans le domaine des start-up, n'est pas que. Tout le monde a besoin, évidemment, d'être encouragé. C'est ce qu'on fait. C'est notre rôle, à nous-mêmes, de nous auto-encourager. Mais aussi, tout le monde a besoin de petits dispositifs, pas d'aide. On ne cherche pas de l'aide. On ne demande pas de l'aide. On demande juste des décisions malignes qui permettent d'aller plus vite. Mais comment les soutenir, les jeunes entrepreneurs, les encourager, les accompagner ? Quelles solutions leur apporter aujourd'hui ? En créant, justement, ce GIL FCE, qui dépend bien sûr du FCE ? Alors, comme je vous l'ai dit, la première grande idée de GIL FCE, c'est de créer un espace où on se rencontre. On a posté sur une page Facebook, je parle pas mal de Facebook, vous voyez, c'est un effet générationnel. On a posté cette invitation à cet événement il y a une semaine. En deux heures, il y a eu plus de 300 personnes qui ont manifesté leur intérêt à venir à cet événement. Aujourd'hui, ce matin, c'était 876 personnes inscrites qui veulent venir à l'événement. Donc, créer des espaces où on se rencontre pour parler de ce qui nous freine, de ce qui coince, mais aussi et surtout des idées qu'on peut entreprendre ensemble, entre nous, pour aller de l'avant, je pense que c'est déjà un grand pas vers l'avenir. Et ça, c'est l'existant. C'est, Inch'Allah, cet après-midi, c'est avec des jeunes, et on parlera d'entrepreneuriat. Mais ne résumons pas l'entrepreneuriat à un chef d'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est de l'économie, mais c'est aussi, et on y tient, c'est notre génération qui pousse cette idée, notamment au sein de l'OMC. L'entrepreneuriat, c'est aussi l'entrepreneuriat citoyen. C'est aussi l'entrepreneuriat culturel. La culture, on le sait, c'est l'âme d'un peuple, c'est l'âme d'une nation. Donc, on va parler d'entrepreneuriat culturel dans lequel il y a beaucoup à faire et qui peut être un relais de croissance économique très important. On va parler d'entrepreneuriat citoyen parce qu'on sait que notre nation, son propre, sa singularité, c'est ce socle de solidarité. Et on peut continuer à l'entretenir. On a cette prise de conscience au sein même de notre génération. Et quand je parle de notre génération, il est le plus jeune chef d'entreprise à Gilles FCE, à 21 ans. Et il y a cette prise de conscience qu'il faut réparer le collectif et le stimuler à relever les défis qui sont les nôtres. Et encore une fois, notre credo, c'est vraiment de tuer le fatalisme. Donc, on doit lui tordre le coup au fatalisme. On a entre nos mains les capacités de changer à notre niveau beaucoup de choses. Mobilisons-nous, allons de l'avant et faisons-nous confiance. Alors, au-delà de l'espace de concertation, des actions concrètes, qu'allez-vous leur proposer aujourd'hui, puisque Gilles FCE est parrainé par les grands champions économiques. Est-ce que cette volonté, c'est de mettre en relation les grands avec les jeunes qui commencent à émerger aujourd'hui ? C'est un point clé. Merci de me poser cette question. Un jeune qui est à l'université ou dans une école a souvent cette question, est-ce que je dois entreprendre ? Il y a des risques ? Et si j'échoue, etc. Psychologiquement, il est forcément dans un questionnement. Comment peut-il basculer vers cette idée, avoir cette audace de passer le pas et d'entreprendre ? Le meilleur moyen, évidemment, de l'enseignement, c'est d'être exposé à quelqu'un de plus expérimenté que lui. Au FCE, quand vous rencontrez en tant que jeune entrepreneur, un entrepreneur qui a 30 ans d'expérience, qui partage avec vous son enthousiasme, c'est le meilleur moyen de donner envie à un jeune d'entreprendre. Et ça, au sein du FCE, c'est un quotidien. On se rencontre tous les mois, il y a des after-work dans lesquels il y a un vrai échange et une vraie mixité. Deuxième point, il ne faut pas le négliger, 1500 membres du FCE, Gilles FCE 300, je vous l'ai dit, il y a déjà des relations d'affaires colossales. Au sein de Gilles FCE, il y a déjà une dizaine de contrats qui se sont faits entre membres. Si Gilles FCE n'existait pas, c'est des gens qui n'auraient même pas pu se connaître, entre guillemets, et qui viennent de toutes les wilayas. Je n'ai pas dans un microcosme algérien, algéro-algérois, pardon. Donc voilà la vertu du groupe, c'est de sortir de l'isolement, du doute, et c'est de s'auto-stimuler vers le monde. Alors aujourd'hui, on a tendance à beaucoup focaliser sur le pétrole, sa baisse avec toutes ses retombées économiques, mais véritablement, le grand gisement de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Complètement, c'est sa force, oui. 1.100.000 étudiants sortent annuellement de nos universités. Ça, c'est important, c'est des indicateurs importants. Quand je vous parlais tout à l'heure des casseurs de présents et des créateurs d'aliments, j'ai discuté la dernière fois avec un ami, vraiment un ami avec qui je pense qu'on partage pas mal de l'aliments. Quand je lui disais 1.500.000 étudiants, il me disait, oui, mais c'est du chômage. Est-ce que vous vous rendez compte de la force que c'est d'avoir 1.500.000 étudiants ? On dit, oui, nos formations sont trop techniques, trop mathématiques, etc. Est-ce que vous avez entendu dans le discours d'Obama, de Merkel et d'autres grandes nations qui disent qu'il faut revenir aux mathématiques, à l'algorithmique, parce que nous sommes entrés dans une ère de la technologie ? 1.500.000 d'étudiants, tout ne va pas, mais c'est une force et une puissance colossales. Si on sait la connecter aux besoins des entreprises, si on sait la connecter aux enjeux économiques, c'est une force colossale. Et c'est ce discours optimiste et qui n'est pas une niaiserie. Il n'y a que le discours optimiste qui peut donner envie. On ne peut pas donner envie à un jeune en lui disant que tout va mal, qu'on est mauvais dans tout et que finalement on est des bons à rien. Ce n'est pas possible. Donc il faut nourrir un langage d'espoir et aller de l'avant, et avoir confiance en moi, je le dis et je le répète, peut-être pas assez. Alors, 1.500.000 d'étudiants sortent annuellement de nos universités. C'est quand même assez important. Ils constituent pratiquement la relève. Vous en faites partie. Vous êtes vous-même partie en France pour des études. Vous vous êtes établi là-bas durant pratiquement 15 ans et vous avez décidé de revenir en Algérie. Vous croyez en l'avenir en Algérie aujourd'hui ? Plus que jamais. Plus que jamais. Et je pense que c'est un devoir. Honnêtement, je pense que c'est un devoir d'y croire. Donc oui, oui, je suis très optimiste. J'espère ne jamais perdre cet optimisme. Mais encore une fois, et si vous pouvez venir cet après-midi, en étant en contact de jeunes étudiants, en étant en contact de jeunes entrepreneurs, je crois que c'est la meilleure façon d'entretenir un optimisme solide, mais pragmatique. Alors aujourd'hui, l'avenir, c'est les jeunes. Alors l'entrepreneuriat aussi, c'est important. Vous avez donné quelques indicateurs chiffrés, pratiquement. Nous avons, nous disposons d'un peu plus de 1 million de petites et moyennes entreprises, très peu aussi de micro-entreprises, qui s'évaluent à peu près à un peu moins de 300. On parle beaucoup de mortalité de petites entreprises. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce qu'on n'a pas su les accompagner pour qu'elles puissent devenir graduellement. Passer de, c'est-à-dire de TPE, les toutes petites entreprises, à des PME ? Alors, il faut savoir que la mortalité des jeunes entreprises, notamment dans la première année, c'est un phénomène qui existe dans toutes les économies, puisque c'est une période de vulnérabilité. Chez nous, je n'ai aucun indicateur prouvant que c'est plus important qu'ailleurs. Mais évidemment, la première année, et notamment la deuxième, sont des années charnières. Et au sein de Gilles FCE, l'idée justement de regrouper des jeunes chefs d'entreprise, qui très souvent sont à leur première, deuxième ou troisième année d'exploitation, le fait qu'on apporte des solutions d'accompagnement, d'échange, qui peuvent régler des problèmes, c'est une façon de protéger ce risque de mortalité qui existe évidemment sur les premiers cycles d'amorçage des entreprises. Mais comment impliquer pleinement les jeunes entrepreneurs dans le contexte économique actuel ? Que peuvent-ils apporter ? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui puissent les orienter, par exemple, vers certains gisements dans le domaine de l'agriculture, par exemple, de la sous-traitance dans le domaine de la mécanique, dans d'autres domaines aussi, des TIC ? Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de les orienter pour cette diversification ? Ou de la, bien sûr, du guichet qui existe au niveau de certains dispositifs, qu'ils soient en seige ou knack ? Ça fait un an que je suis membre du FCE. J'ai vraiment rencontré des gens très intéressants, des experts, des chefs d'entreprise. Vous avez vu sans doute le plaidoyer qu'a produit le FCE, qui donne justement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Tous ces documents sont disponibles sur le nouveau site d'ailleurs du FCE, et qui donnent là des orientations tactiques très importantes sur les niches existantes, sur lesquelles les jeunes peuvent s'orienter s'ils le désirent. Mais encore une fois, avec un déficit d'un million minimum d'entreprises, je ne sais pas s'il y a des secteurs qui ne sont pas aptes à supporter la création d'un grand nombre d'entreprises. Mais est-ce qu'il faut être adhérent à GIL FCE pour être parrainé ? C'est-à-dire ? Alors c'est très simple pour entrer à GIL FCE. Est-ce qu'il faut être adhérent à GIL FCE pour être parrainé ? Pour être parrainé à quoi ? Par le FCE, en lui, le FCE qui s'est aussi engagé à prendre en charge pas moins de 100 micro-entreprises annuellement, c'est-à-dire les prendre en charge, les accompagner, les soutenir, les financer. Il s'est engagé, je pense que l'information ne vous a pas échappé. Il s'est engagé aussi à créer un fonds d'investissement qui a déjà plus d'un milliard et demi de dinars disponibles et que le fonds est en train de se structurer. Toutes les informations dont je vous parle ne sont pas des informations cachées des expérimentes du FCE. Elles sont toutes disponibles. Il faut vraiment prendre le temps. Des informations réelles également ? Mais bien sûr, des informations qualitatives. Ce n'est pas des effets d'annonce ? Non, il y a un baromètre qui est publié. Vous savez... Non, des effets d'annonce par rapport au parrainage, par rapport au soutien, par rapport au financement. Écoutez, moi je vous invite tous les derniers jeudis du mois à venir à l'afterwork de Gilles FCE. Si vous avez le temps, c'est à 18h30. Et vous verrez qu'on n'est pas dans l'annonce, on est dans la collaboration. Vous verrez la dynamique, l'enthousiasme et l'envie résolue de créer de l'avenir. Vous la verrez, c'est quelque chose de palpable. On n'est pas dans l'annonce, on est dans la réalité. Mais cette réalité-là, il faut la voir. On peut avoir des doutes, on peut la critiquer, mais en attendant, il faut venir la voir, la lire. Je vous ai dit, il y a des centaines de documents extrêmement intéressants, produits par des experts indépendants, par des chefs d'entreprise. La qualité de l'information est là, mais encore faut-il y consacrer du temps pour porter des jugements et surtout venir la parfaire puisque le FCE n'est pas un think tank fermé. Je pense que ça ne vous a pas échappé. C'est une organisation syndicale patronale qui est extrêmement ouverte sur la société, sur son économie, évidemment. Et tout le monde est bienvenu à partager, à critiquer intelligemment ce qui se produit. Alors les domaines qui peuvent être investis par les jeunes, tous les domaines aujourd'hui, à travers tout le territoire national, ne pas se contenter des grandes huilaïas, des grandes agglomérations. Allez partout, partout où se trouve la richesse. Parce que la richesse existe partout sur notre territoire aujourd'hui. Vous savez l'engouement qui a été créé autour de Gilles FCE depuis deux mois et demi ? Je pense qu'il vient beaucoup, notamment des régions. Vous savez qu'il y a 14 bureaux régionaux du FCE et qui draine vraiment un engouement auprès des jeunes qui en plus viennent vraiment sur des expertises, des industries qui sont issues de leurs préoccupations locales. Donc ça c'est très intéressant et pour moi c'est un véritable enseignement. Parce que ça me sort de mes vérités que j'ai construites par mon expérience autour du service. Mais là on est confronté à des sujets autour de l'industrie et c'est absolument intéressant. Alors vous parlez d'un guichet unique que vous souhaitez mettre en place pour orienter les jeunes sur les possibilités d'investissement à travers bien sûr les domaines potentiels. Mais est-ce qu'il y a des passerelles qui sont créées avec certains dispositifs ? Par exemple comme l'ANSEJ, comme la CNEF ? Parce que j'ai vu que dans la programmation que vous organisez cet après-midi, vous allez avoir le directeur général de l'ANEM qui va faire une présentation. Bon, je vais vous dire très franchement ce que je pense sur ce sujet. Les décideurs prennent des décisions. Tout un tas de dispositifs existent, etc. On pourrait même s'y perdre, très sincèrement. Mais entre la décision et l'application, il y a un univers d'inertie. Mais un univers. C'est ce qui fait que sur votre page Facebook, ce matin, par exemple, la personne disait, et je reviens là-dessus, pour retirer un document, j'ai mis 6 mois je crois, j'ai plus le chiffre en tête. Il a parlé de 12 mois. 12 mois. Est-ce que c'est normal ? Un titre pensier. Alors, on a d'un côté des décisions qui sont prises, qui sont des dispositifs à la base pensés intelligemment, je pense. En tout cas, l'idée originelle est noble, mais l'application génère un enfer administratif. Il faut bousculer et simplifier ces processus-là. Notre énergie ne doit pas être transformée en frustration. Au contraire, elle doit être décuplée. Je pense qu'il y a des décisions très simples à prendre pour que l'on puisse accélérer. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques mois, des passeports biométriques ? C'était un enfer pour faire un passeport biométrique. Aujourd'hui, vous le déposez, je le sais parce que ma mère a refait son passeport il y a quelques jours, vous le déposez, 7 jours plus tard, vous recevez un texto vous disant que votre passeport biométrique est prêt. C'est quand même chouette. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'était un problème, mais il ne faut pas oublier de dire que maintenant, c'est quand même mieux. On est capable, quand les décisions sont là et l'application est alignée aux décisions, on est capable de porter des coûts qui sont des coûts forts et qui peuvent générer, pardon, dégager et libérer l'esprit d'initiative. En l'occurrence, l'objet aujourd'hui de la discussion, c'est libérer l'audace entrepreneuriale chez les jeunes. En libérant un peu plus, en accélérant tout le flux administratif auquel on est soumis, je pense qu'on ne pourra que marquer des grands points pour notre économie et pour notre société. Ah, le ministère de l'Intérieur annonce même mieux nous délivrer nos cartes d'identité biométrique dans les enveloppes à partir de janvier prochain. On va attendre pour voir. Mais autre chose, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent faire la différence ? Ils vont la faire. Le contexte économique actuel impose, est-ce que tout le monde s'implique ? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience de la part des jeunes ? Est-ce qu'ils suivent, ils voient, ils s'informent, ils sont au courant de tout ? Parce qu'on a tendance à dire, oh il est jeune, il ne sait rien. Parce qu'on a tendance à caricaturer. Et surtout, je vais vous dire une chose, Madame Laché, on a tendance surtout à se flagéner. On est tout le temps en train de laisser ce bruit nous faire croire que c'est fichu, encore une fois, qu'on est mauvais dans tout. Franchement, il faut semer du positif. Pour ça, il faut s'engager sur le terrain, avec nos moyens, avec nos idées, et créer de l'avenir. C'est le propre de la jeunesse. Et je peux vous assurer que c'est la volonté des jeunes que de s'accomplir, c'est normal. C'est juste normal que nos jeunes prennent aujourd'hui leurs devoirs et leurs responsabilités en créant un avenir. On a tous envie de vivre dans une Algérie plus confiante, plus heureuse, plus radieuse, plus généreuse. Maintenant, je pense que notre génération est capable de s'organiser et de le faire. Je pense que la génération de nos aînés l'a fait. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Aucune. Mais la génération des aînés qui l'ont fait et qui ont réussi, ils avaient pratiquement votre âge au moment où ils ont fait. Ils étaient même plus jeunes, je pense. Ils étaient même certains, beaucoup, beaucoup plus jeunes. Le groupe des six, le plus âgé d'entre eux, il avait 26 ans. Et ils ont réussi à mobiliser les Algériens pour l'indépendance. Je pense qu'on a la même audace génétique. Alors, semer du positif, mais que peuvent-ils faire concrètement aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous proposez du point de vue concret aujourd'hui dans le domaine économique ? Puisque vous allez avoir cet après-midi beaucoup de partenaires dans certains dispositifs, l'ANSEJ, l'ACNAC, l'ANJEM, également l'ANEM. Comment vous allez faire ? Il y a aussi CIDRA, une association très active. Avec laquelle vous allez aussi signer une convention ? Signer un partenariat, absolument, puisque l'entrepreneuriat est une citoyenne très importante. CIDRA aussi très active dans ce domaine. On s'est rapproché aussi des Beaux-Arts, parce qu'on pense que l'entrepreneuriat culturel est excessivement important, comme je vous l'ai dit, parce que c'est l'âme de notre pays. L'ambiance humaine, avec l'ouverture aussi. Exactement, mais c'est aussi un levier économique très important. Donc, interconnecter ces gens-là, c'est déjà une action très importante. On est en train de le faire, vraiment. Ensuite, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on milite pour de la simplification administrative. On milite aussi pour un accès au financement beaucoup plus rapide. Les jeunes qu'on côtoie au CNJ, l'FCE, n'ont pas besoin de centaines de milliards pour développer leur projet. Mais on dit que les jeunes prennent de l'argent et ne remboursent pas. Non, mais je pense que ça, c'est des... Encore une fois, ça, c'est des... Je pense, à mon sens, c'est des discours auxquels je ne prête plus oreille. Parce que ça ne construit rien. Vraiment, je pense qu'il y a des jeunes, surtout dans les startups, dans le domaine du service, qui ont besoin de ce qu'on appelle des fonds d'amorçage. C'est des petites sommes. C'est des petites sommes, mais qui peuvent tout de suite leur permettre le déclic, de faire passer le projet en créant son premier emploi, ou, vous voyez, en achetant du matériel. Donc, on est en train de travailler sur cette culture du business angel, sur cette culture de l'incubateur, pour stimuler l'entrepreneuriat à une échelle micro. Encore une fois, on a besoin de diversifier l'économie, en investissant dans des grands secteurs industriels clés, mais aussi en stimulant tout un pan de l'économie à travers la TPE et la PME. Et les jeunes peuvent jouer un rôle capital là-dessus. Et l'entrepreneuriat aussi, c'est une culture. Est-ce que ça doit être enseigné, dispensé dans les écoles ? Absolument. Et initié à l'entrepreneuriat dès le lycée ? Alors, ça aussi, ça fait partie d'un des sujets clés, puisqu'il y a une personne qui est chargée de la promotion de l'esprit de l'entrepreneuriat. Il y a des écoles qui ont déjà intégré complètement des cursus de formation à l'entrepreneuriat. Mais vous savez, CIDRA, je parlais de CIDRA, elle prend des actions, et c'est pour ça que JLFCE souhaite la soutenir, pour stimuler des jeunes dans les milieux associatifs à apprendre à entreprendre. Mais quand je dis apprendre à entreprendre, c'est se doter d'outils modernes de communication, c'est gérer un planning, c'est gérer un budget. Donc vous voyez, on est sur tout un terrain très opérationnel, et la formation est un enjeu capital, mais pas que. Il y a aussi le partage de connaissances. Un jeune, lorsqu'il est au contact d'un membre du FCE qui a 30 ans d'expérience, c'est un vivier de connaissances et de formation, cet échange. Sa valeur est inestimable. Mais est-ce que vous allez aussi aller vers les jeunes entrepreneurs, au lieu d'attendre qu'ils viennent vers vous aujourd'hui ? Ah ben, cet après-midi, c'est exactement ce qu'on fait. Mais c'est eux qui viennent vers vous cet après-midi ? Ah ben non, c'est nous qui sommes allés vers eux en créant cet espace, c'est évident. Mais qu'importe qui stimule, l'idée c'est de se rencontrer. C'est un grand progrès. Et franchement, depuis des mois, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance de rencontrer des jeunes qui viennent de toutes les wilayas. Et il faut venir les voir pour se nourrir de cette énergie et pour continuer à se convaincre que l'avenir, c'est notre nouvelle génération et qu'il faut qu'elle s'organise pour le bâtir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux le construire que de le subir. Alors du point de vue économique, tout est à faire dans tous les domaines ? L'agriculture, les vaches, les TIC, les domaines aussi de la sous-traitance, tout est à faire ? Je peux vous donner un petit exemple. J'ai un client à Watsmar, la zone industrielle de Watsmar. Il me dit, ça fait 10 ans que je travaille là, j'ai toujours pas reçu un prospectus de quelqu'un qui livre des sandwiches ou des petits plates au repas. Je suis obligé d'aller à Dalbeda manger au centre commercial. Ça commence à se faire. Voilà une entreprise. Bah tant mieux. Ça commence à se faire. Si vous connaissez quelqu'un, dites-lui d'aller vite à Watsmar, il y a un marché pour lui. Voilà des idées très simples, encore une fois, qui sortent des grandes théories économiques qui n'aboutissent pas à des actions. Voilà des idées simples. Des idées d'entreprise, il y en a tous les jours. Mais, encore une fois, moi j'ai la chance de voir au sein de Gilles FCE des jeunes filles dans l'art, des jeunes qui créent des galeries, des jeunes qui ont des sociétés de production de contenu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes entreprises qui sont des pépites, qui vont gagner des parts de marché. Il faut faire confiance à cette idée qu'on est en train d'aller de l'avant. Nourrissons la confiance. Alors, c'est ouvert à tous les jeunes, sans exclusion, ceux qui sortent des universités, et ceux aussi qui sont au niveau de la formation professionnelle ? Complètement. Complètement. C'est très simple. Membre de Gilles FCE, vous devez avoir moins de 40 ans, être gérant d'une entreprise, juste montrer... Ou souhaiter créer sa propre entreprise ? Alors, pour être membre, il faut avoir une entreprise. Par contre, et donc, payer une cotisation de 20 000 dinars par an. Pour tous les autres, les étudiants, ou ceux qui sont porteurs de projet, ont multiplié une initiative comme celle de cet après-midi, justement pour stimuler et faire en sorte que l'idée passe de l'idée au projet et du projet à l'entreprise, qui, incha-mah, créera de l'emploi, créera de la valeur dans notre économie, dans notre pays. Vous allez aller vers les jeunes qui sont au niveau des universités, qui sont au niveau des centres de formation professionnelle, qui ne sont pas seulement au niveau d'Alger, mais qui sont à l'intérieur du pays, qui, eux, parfois, n'accèdent pas à certaines données, Internet, ou... Alors, écoutez, notre génération a aussi un autre atout, c'est qu'elle est connectée. On a un réseau social où on est connecté, il n'y a absolument aucune frontière entre Alger et Tamarins. Des fois, les connexions sont mauvaises. Oui, elles s'améliorent. Enfin, en tout cas, il y a des opérateurs qui, j'espère, travaillent à l'amélioration. Non, non, mais on fait, en 2016, il y a un roadshow. On a des délégués au sein du FCE, des suppléants de Gilles FCE dans chaque délégation. Donc, encore une fois, l'interconnexion sur la Wilaya, ce n'est pas un petit think-tank à Alger qui réfléchit. Au contraire, c'est une grande formation qui essaie de s'organiser pour agir. Eh bien, très bien, parce que nous souhaitons que les jeunes puissent aussi être en contact avec vous, qu'ils soient à Ilyzy, Tinsawatin, ou qu'ils soient à Batna, ou à Khanshla, à travers tout le territoire national, à Blida, à Alger, toutes les Wilayes. Non, mais je sais que votre émission est très écoutée. L'importance de cet âge, avec sa grandeur, sa diversité. Ils peuvent aller sur le site du FCE, et ils auront toutes les informations, et c'est notre force, justement, la diversité. Il y a, encore une fois, toujours ces casseurs de présents qui nous font croire qu'on est dans la division, le nord, le sud, l'est et l'ouest, les libéraux, les conservateurs. Nous, on est vraiment au-dessus de tout ça. On pense que la diversité, c'est une force. C'est une force, c'est notre force, c'est notre richesse. Et la diversité, chez les jeunes, je la vois, je la vis. Cet après-midi, ça en sera une preuve réelle que c'est une diversité sur laquelle il faut bâtir. Alors, M. Touffer-Gloary, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bon courage. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et bonne réussite aussi, surtout. Restez comme vous êtes. Merci beaucoup.